Bien bonjour à tous, merci de participer à cette session. Pas de slides, pas de vidéos donc je vais être en one man show pour essayer de vous parler de la blockchain. Juste pour un peu qui est dans l'audience qui connaît un peu ou pas, ceux qui connaissent un peu la blockchain ou sont capables de dire voilà c'est ça. Vous pouvez lever la main pour voir à peu près ? D'accord donc on va dire un gros tiers peut-être et le reste j'imagine connaissent pas très bien, ne se risquent pas ou voire ne connaissent pas du tout. L'enjeu de ces 15 minutes c'est d'aller au coeur du sujet. C'est pour ça que c'est un enjeu. Qu'est ce qui se joue ? Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne la blockchain d'un point de vue technique en 15 minutes, ça serait un vrai challenge. Mais d'essayer d'identifier ce qui se joue, je pars du principe que la plupart d'entre vous sont des étudiants, vous essayez de vous projeter et quand vous voyez un titre blockchain la nouvelle donne, il est évident que vous êtes malin, vous vous dites bah ça m'intéresserait de savoir si c'est la nouvelle donne, quelle est la répartition du jeu, quand moi je vais commencer à travailler, choisir mon employeur, mes domaines d'activité etc. Donc l'objectif de ces 15 minutes c'est de vous donner des éléments sur la blockchain. La blockchain pour le dire très rapidement c'est l'infrastructure qui fait tourner le bitcoin et là pour le coup le bitcoin tout le monde en a entendu parler c'est que c'est cette monnaie électronique qui permet de faire du transfert monétaire sans passer forcément par une institution centralisée, par une banque. Il se trouve que après le succès du bitcoin et ça remonte à deux trois ans on va dire, le marché d'une manière générale s'est dit mais c'est marrant le bitcoin ça marche sur une technologie et cette technologie là le blockchain ça pourrait être réutilisé pour un certain nombre de choses et pas simplement le transfert monétaire. Et c'est là que la question de la blockchain c'est à dire l'infrastructure est devenue au moins aussi importante si ce n'est pas plus importante presque que le bitcoin. C'est comme si le bitcoin avait été un petit peu la démo de ce qu'on pouvait faire avec une blockchain. Et maintenant à chacun d'imaginer comment réutiliser ou utiliser cette technologie dans d'autres environnements pour d'autres enjeux. Difficile de parler du digital qui est notre contexte actuel sans évoquer un mot qui est celui de la disruption. Il y a une personne qui s'appelle Salim Ismail qui est l'ambassaleur de l'université de la singularité donc la NASA, Google avec le gourou, les gourous qui parlent de la singularité, Eric Ursweiler en l'occurrence. Le job de cette personne là, Salim Ismail à l'université de la singularité, c'est d'identifier toutes les technologies et d'essayer de les classer, non pas sur l'échelle de Reichter comme on classe l'importance d'un séisme, mais sur l'échelle de la disruption. En essayant de voir quelles sont les techniques ou les technologies qui ont une capacité de disruption les plus importantes. Alors disruption ça veut dire changer la donne, c'est pour ça que le titre vous retrouvez nouvelle donne, blockchain la nouvelle donne, c'est à dire faire apparaître et émerger de nouveaux acteurs, inventer de nouveaux modèles économiques etc. Comprenez-moi bien, pour ceux avec qui je travaille la plupart du temps au quotidien et qui ont un certain nombre d'années d'expérience dans l'informatique, parce qu'avant de parler du digital on parle tout basiquement de l'informatique, ils me disent tous, quand j'ai commencé à regarder la blockchain, j'ai eu la même sensation que quand j'ai vu pour la première fois le web. C'est à dire on imagine des possibilités de révolutionner tout, les contacts sociaux, la banque, le commerce en ligne, tout peut être changé. Donc vous imaginez l'importance que peut avoir la blockchain si c'est le nouveau web entre guillemets, c'est à dire l'infrastructure qui va réorganiser toutes nos sociétés, toutes nos entreprises, toutes nos activités. Mais du coup si je vous dis que la blockchain est la technologie qui permet, qui a la plus grande capacité disruptive, il faut immédiatement que je vous dise oui mais concrètement qu'est-ce que ça disrupte ? Pour le dire très simplement, ça disrupte tout ce qui relève du transfert. Toute activité qui relève du transfert est potentiellement disruptée par la blockchain. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que le transfert ? Qu'est-ce qu'on transfère ? On transfère des biens, des actions, des propriétés, c'est tout ça qu'on transfère. Et je me réfère moi, même si je suis informaticien, à un petit livre que j'avais quand j'étais étudiant en sciences humaines notamment qui est le LITRE, un dictionnaire étymologique de la langue française. Vous cherchez à transfert et vous voyez l'étymologie du terme. On transfère tout ce qui est droit, actions, propriétés, etc. Pourquoi la blockchain va disrupter toutes ces activités ? Et c'est pas juste le transfert monétaire, il y a beaucoup plus. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas réussi à faire quelque chose, transférer donc quelque chose, par exemple de l'argent, mais on voit qu'il y a d'autres domaines d'activité, sans passer par un tiers de confiance à un moment donné. Si j'échange de l'argent avec des pères, avec des amis, je leur fais confiance, on va pouvoir s'entendre. Mais si je dois commencer à faire des transferts avec quelqu'un en qui, fondamentalement, je n'ai pas confiance et peut-être même dont je me méfie, j'ai besoin que quelqu'un me certifie que cette personne, en cas de difficulté, etc., je vais quand même être payé, etc. Et toute la logique économique repose là-dessus. À un moment donné, j'ai confiance dans les banques. Si nous avons vécu une crise bancaire, c'est aussi parce que c'est une crise de confiance vis-à-vis de ces institutions-là. Et c'est suite, d'ailleurs, à la crise financière, à la crise de confiance, donc, auprès des acteurs économiques et financiers, qu'un certain nombre d'activistes, parce que toute cette technologie-là, elle est née d'activistes, c'est-à-dire des gens qui ont des idéaux. Ce n'est pas quelques personnes qui, à un moment donné, se sont dit « Ah, peut-être que j'ai inventé la blockchain, qu'est-ce que je pourrais en faire ? » Non. Ce sont des gens qui voulaient remplacer les banques et les institutions centrales et qui se sont mis à l'œuvre parce qu'ils avaient cet idéal, juste ou pas juste, là n'est pas la question, mais ils avaient cet idéal pour se dire « Quelles sont les technologies qui vont nous permettre de remplacer ces institutions centrales ? » Donc, finalement, la promesse de la blockchain, c'est ça. Je vais pouvoir faire des transferts de manière automatique et sécurisée entre des acteurs qui, fondamentalement, n'ont pas forcément confiance entre eux, mais qui ont besoin, à un moment donné, de transférer quelque chose. Ceux qui peuvent être disruptés, ce n'est pas seulement les banques. Aujourd'hui, chez Octotechnologie, la plupart des missions qu'on fait concrètement aujourd'hui sur cette technologie-là, c'est dans le domaine bancaire essentiellement et financier, et assurance également. Un notaire, c'est quelqu'un qui peut être disrupté par la blockchain. Je prends un autre exemple. BlaBlaCar et tous les modèles d'affaires qui reposent sur la sharing economy. Je prends cet exemple parce que si vous êtes étudiant, vous n'êtes peut-être pas expert en banque, finance, assurance, ça peut ne pas vous parler, mais si je vous parle de l'économie, de la sharing economy, de BlaBlaCar, de Uber dans une moindre mesure, de Airbnb, enfin, tous sont des modèles d'affaires différents, mais bon, c'est une logique de partage. Je partage mon appartement, ma voiture, mes biens, etc. Et à un moment donné, puisque je le partage, il faut que je transfère le droit d'usage à minima pendant un certain temps à une personne pour qu'elle utilise mon appartement, mon vélo, ma voiture, etc. Et si je le faisais en utilisant des technologies dans lesquelles je n'avais pas confiance, je ne pourrais pas louer mon appartement, etc., si je n'avais pas confiance. Tous ces acteurs de l'économie, du partage, d'une manière générale, reposent quand même sur un modèle qui est toujours centralisé. Certes, on partage, moi j'ai des besoins, j'ai des disponibilités, vous avez des envies ou des besoins vous-même, et puis il y a un acteur au milieu qui fait le bon, ben voilà, voilà les dispos, voilà les demandes, et qui vous met en contact. Et c'est une institution centralisée, de la même manière qu'une banque, qui fait ça. Dans la banque, qu'est-ce que fait la banque ? Elle tient un livre de comptes, l'ensemble des débits, des crédits, des transferts, et que fait Airbnb, par exemple, l'ensemble des disponibilités, des locations, etc. Le problème est que tous ces acteurs-là, de l'économie, du partage, de la collaboration, ont quand même une approche donc centralisée, et peuvent s'en mettre potentiellement plein les fouilles. Si ça marche, au bout du moment, on s'en met plein les fouilles. Et puis personne ne peut discuter, puisque c'est une institution centralisée, c'est comme ça, à partir du moment où vous êtes le leader, que ce soit Uber, Airbnb, vous décidez que c'est comme ça, vous augmentez vos taux, bon voilà, vous êtes dans une position qui est quasi dominante la plupart du temps. Ce qui veut dire que la blockchain pourrait être également utilisée, puisque le principe de la blockchain, en termes d'architecture, c'est d'avoir une architecture qui est totalement décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre. C'est-à-dire que vous pouvez chercher la tête, vous n'allez pas la trouver. Ça pose aussi de nouveaux problèmes. Et ça pose des problèmes, en fait, à toutes les organisations. Imaginez une organisation, quelle qu'elle soit. Ne serait-ce qu'une association 1900, une association d'étudiants. Vous avez un président, à un moment donné, quelle que soit la forme d'organisation dans laquelle vous êtes. Il est très difficile d'imaginer des organisations qui tournent et qui fonctionnent sans qu'il y ait une tête, à un moment donné. Et le challenge que permet de relever la blockchain, c'est que je suis capable, pour un sujet donné, de produire du consensus. Consensus sur... Est-ce qu'il faut faire le transfert, par exemple, ou pas ? Consensus sur, par exemple, un système de vote qui reposerait sur la blockchain ? Tout le monde a confiance et sécurisé. Et donc, le mécanisme de vote pourra utiliser la blockchain. On pourrait utiliser la blockchain aussi pour les DNS, les serveurs racines d'Internet, qui aujourd'hui sont centralisés quand même, avec une même mise plus ou moins évidente des Etats-Unis. On pourrait se dire, on aimerait que ça ne soit pas les Etats-Unis qui s'occupent de ça, ni non plus la Chine, mais que ça soit vraiment distribué. C'est ce qu'opère au quotidien la blockchain, notamment via le Bitcoin. La blockchain, aujourd'hui, il y en a plusieurs. On parle d'explosion cambrienne de la blockchain. Il y en a des dizaines qui apparaissent. Certains sont très peu utilisés, d'autres beaucoup plus. On cite souvent Ethereum, qui est une initiative de construire une blockchain pour faire, non pas des transactions, mais mettre carrément des applications et des contrats sur une blockchain. Par exemple, je pourrais mettre, l'exemple type, c'est, je mets mon héritage sur la blockchain. Et à mon décès, automatiquement, mes héritiers recevront les sommes de mon héritage, par exemple, qui sera distribué automatiquement. C'est pour ça que je dis que mon notaire peut être disrupté. Produire du consensus de manière automatique entre des parties prenantes qui n'ont pas forcément confiance entre elles, ça, c'est un élément important. C'est un élément important. Et c'est pour ça que je parle de la blockchain comme, vous savez, on parle de software as a service, de plateforme as a service. Moi, je parlerai de consensus as a service. On va sur une blockchain et on va automatiser un consensus. Et du coup, comme on automatise ce consensus, on va être capable de produire de la certification. Tout de suite, il est difficile de ne pas penser à l'État ou à la puissance publique. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une puissance publique ou un État ? L'État français. C'est une grosse machine à certifier. Je certifie des diplômes, vous êtes concernés. Je certifie des pièces d'identité, je certifie des actes notariés via des professions qui sont assermentées. La machine, la puissance publique, c'est une machine à certifier. D'où se posent des questions qui sont non seulement technologiques, mais aussi sociétales et politiques. Qu'est-ce que ça voudrait dire, une démocratie qui utiliserait ces technologies-là pour voter, pour prendre des décisions, pour certifier, pour trouver des consensus sur des sujets ? Ça change totalement la donne. Donc la blockchain, c'est typiquement une technologie qui nous intéresse sur Octo. Pourquoi ? Parce que de la technologie, on est des experts en technologie, ça change l'organisation, les modèles d'affaires, ça a des impacts sociétaux. Et ça, ça nous intéresse énormément. C'est pour ça que vous retrouvez dans la problématique blockchain une diaspora et une diversité des profils qui est assez intéressante. Vous trouvez des gens, des ressources humaines, des gens du légal, des lawyers, vous retrouvez des banquiers, vous retrouvez des gens de l'économie collaborative, vous retrouvez des ingénieurs, vous retrouvez bien évidemment des startups. Donc c'est un milieu qui est foisonnant. Et dont il faut, je pense, saisir aujourd'hui les opportunités. Saisir les opportunités, c'est pas non plus avoir un discours B.A. en disant, c'est fini, la blockchain va nous permettre de trouver toutes les solutions à tous les problèmes, etc. Ça pose des problèmes. Un des problèmes que pose la blockchain, c'est que quand quelque chose est écrit sur la blockchain, on ne peut pas l'effacer. On parle d'immutabilité en informatique. Alors c'est formidable, parce que c'est transparent, s'il y a des transactions, je ne peux pas dire, je suis en douce, etc. Non, le livre de compte, tout le monde le voit. Ou le livre de transfert, tout le monde le voit. Et du coup, il est écrit, je ne peux pas l'effacer. Mais qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, je publie une photo de vous qui ne vous convient pas, dans une situation qui est embarrassante, et que je la mets sur une technologie de type blockchain ? Je ne peux plus l'effacer. Un juge va arriver, il va me dire, il faut effacer cette photo, un jugement a été produit, il faut l'effacer. Mais le juge va s'adresser à qui ? Il n'y a pas de tête, il n'y a pas d'organisation. Il va rester avec son mandat, et il ne va pas savoir à qui le donner. Et ces problèmes-là commencent déjà à se poser. Donc, vous voyez que la blockchain, ce n'est pas la panacée, c'est de nouvelles opportunités, technologiques, use case, tout est à faire. Et je dirais que ça commence. Aujourd'hui, la plupart des grands groupes travaillent sur la technologie en se disant, ça va me permettre de réduire mes coûts et d'automatiser toutes mes logiques de transfert. Certes, mais je pense que ceux des grands groupes, y compris des moins grands, qui ne voient la technologie blockchain que comme un moyen de faire des transferts à des coûts faibles, parce que c'est automatisé, se trompent. Quand on commence à regarder le sujet, on se rend compte qu'il y a toujours une transformation des modèles d'affaires. Donc, on est toujours dans cette logique de rupture et de disruption. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, l'état de l'art du marché en matière, c'est de faire des pocs, des proofs of concept. On prend un use case, un cas métier, un process dans une banque, dans une assurance, dans les télécoms, dans toutes les industries, dans le tourisme, tourisme, réservation d'avions. Vous avez des compagnies comme Amadeus. Leur métier, c'est de faire matcher les demandes avec les disponibilités de toutes les compagnies aériennes, ne serait-ce que sur le sol européen. Typiquement, c'est ce que fait une blockchain. Pourquoi il y aurait besoin d'un Amadeus si une blockchain pourrait le faire ? Il y a plein de secteurs d'activité qui peuvent être inventés. Donc, chez Octo, on a besoin de cet apport-là, technologique, imaginer les futurs, voir les conséquences sociales, légales, qu'on a évoquées à l'instant, et de ne pas être ni technophile, ni technophobe, mais de savoir que la technologie, elle est là, donc il faut faire avec. La question, ce n'est pas pour ou contre. Mais par contre, il faut y travailler pour faire en sorte que ces technologies-là aillent dans la bonne direction. C'est pour ça que je pense qu'il est important de travailler sur ces sujets-là avec une certaine forme d'éthique. Éthique de la technologie. Éthique de la technologie, ça veut dire renvoyer doigt à dos les pours et les contres. C'est là qu'est-ce qu'on en fait. Dernier élément aussi, c'est une menace pour les puissances publiques d'une manière générale. Si effectivement, toutes les transactions sont faites avec le bitcoin, par exemple, ou une autre monnaie qui utilise la blockchain, l'État ne peut plus récolter la TVA. Parce que les transactions sont quand même anonymes. Je ne sais pas qui paye quoi. Donc si je n'ai plus de TVA, je n'ai plus de fiscalité, je n'ai plus de rentrée d'argent. Si je n'ai plus de rentrée d'argent, si je suis une puissance publique, je deviens une impuissance publique puisque je n'ai plus de budget. Il y a quelques mois, j'ai été appelé par le gouvernement indonésien qui m'a dit que la blockchain, donc ça pose des problèmes politiques au niveau des gouvernements, au niveau des entreprises. C'est un sujet qui est passionnant sur tous les volets. Et je pense que vous serez marqué dans votre parcours de près ou de loin par cette technologie. Je vais m'arrêter là et on peut avoir quelques questions si vous le voulez bien. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. On ne me dit que deux questions. Ça dépend de la question aussi. Ne me demandez pas d'expliquer la blockchain parce que là, on est parti sur... mais s'il y a un détail, je serais ravi de l'évoquer avec vous. En même temps, le sujet impressionne. Donc on se dit que je peux poser une question vis-à-vis de tout ce qui peut potentiellement changer. Bonsoir. Vous avez parlé de la monnaie Ethereum. Est-ce que vous avez entendu parler du hard fork qu'il y a eu il n'y a pas longtemps ? Oui. Est-ce que ce n'est pas exactement le genre de choses qui pourrait faire peur aux entreprises qui voudraient investir dans la blockchain vu que ça revient un peu au tiers de confiance qu'une seule entité qui posséderait une majorité de la puissance fournie à la blockchain permettrait d'annuler et de revenir en arrière sur l'intégralité des transactions qui ont été faites dedans ? Donc un petit rappel pour ceux qui ne suivent pas l'actualité une blockchain qui s'appelle l'Ethereum qui a une initiative qui s'appelle DAO Decentralized Organization en gros faire une organisation décentralisée Ok on fait une organisation décentralisée donc on met du code sur cette blockchain et il y a un petit malin qui utilise le code qui est sur la blockchain et il l'utilise d'une certaine manière qu'en gros c'est comme si vous arrivez devant un distributeur de billets et à chaque fois que vous appuyez sur une touche il vous donne des billets on vous dit ah ben je joue encore je prends des billets je prends des billets donc il est reparti cette personne là avec plusieurs millions et donc Chris on se dit attendez la blockchain c'est sécurisé oui c'est sécurisé mais il se trouve que le code qui a été écrit il n'était pas bon c'est comme si une banque fait un distributeur de billets qui est défectueux il n'y a personne qui à un moment donné qui arrive à un marteau il a juste appuyé sur la touche et récupéré des billets donc c'est pas parce qu'on a hacké ou contourné la sécurité d'une blockchain qu'il n'y a pas eu de failles c'est au niveau du code d'où là une énorme responsabilité ça on s'en rend compte avec les développeurs qui travaillent chez Octo sur ce sujet là quand vous faites du développement d'une application de quelque chose qui va tourner vous prenez une énorme responsabilité et vous prenez une énorme responsabilité qui est encore plus grande qu'on imagine parce qu'à chaque ligne de code en fait une ligne de code ça vous coûte de l'argent parce que ça fait des appels et des transferts donc le développeur je caricature le développeur des années 80 il développait une application il se disait de toute façon mon application elle va tourner sur un ordinateur qui est branché à une prise électrique donc les questions de consommation d'énergie je ne me les pose pas trop arrive le mobile le développeur qui fait une application qui utilise mal les ressources énergétiques il va se retrouver sur vos téléphones et il va tuer votre batterie en 10 secondes vous vous dites cette application j'en veux plus donc vous voyez le développeur il doit prendre en compte les notions d'énergie consommation répartition etc et aujourd'hui le développeur dans la blockchain en plus de prendre ces aspects là il doit se dire à chaque ligne de code je peux provoquer la perte d'une institution parce que le code n'est pas bon ou parce qu'il est mal goupillé donc j'ai une responsabilité économique quand je produis du code ce qui veut dire que le développeur va être de plus en plus un économiste aussi il va certes faire quelque chose une application qui fait quelque chose mais il doit s'assurer que cette application dans ce mode de fonctionnement elle est économiquement viable ne serait-ce que parce qu'elle va consommer des ressources et chaque consommation ou chaque appel sur la blockchain il faut des crédits pour le faire tourner donc j'utilise parfois cette caricature en parlant à mes clients qui sont des directions des systèmes d'information je leur dis bientôt c'est pas vous qui allez nous passer de commandes c'est la blockchain de votre système d'information qui va dire je rémunère telle personne qui me corrige tel bug et ça se fera automatiquement j'aurai plus besoin de passer par des interlocuteurs chez mes clients donc pour répondre à vos questions effectivement il n'y a pas de faille de sécurité mais quand il y a un problème sur le code qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que ce qui a été mal mis en production entre guillemets puisse être qu'on puisse revenir en arrière dans le cas d'Ethereum il y a une majorité qui a voté qu'effectivement on allait abandonner une lignée de cônes et partir sur une nouvelle c'est pas une remise en cause de la sécurité c'est une remise en code fondamentalement de comment on gouverne quand il y a un problème tout à l'heure j'ai évoqué le problème de la photo compromettante c'est un autre problème aussi quand il y a un problème le problème de la gouvernance se pose donc c'est pas qu'un enjeu technologique d'automatisation à un moment donné il faut être capable de débrayer de prendre des décisions ne serait-ce que de faire évoluer la blockchain si c'est un organisme qui est autonome et qui n'accepte pas d'interaction de l'extérieur ça pose des questions qui relèvent parfois de la science-fiction mais c'est aussi ce qui est fascinant je pense 10 secondes 9, 8, 7 je reste encore quelques secondes si vous avez des choses que vous ne voulez pas poser publiquement et pour respecter le temps merci beaucoup pour votre attention merci merci Musique